hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du uclature beauty legacy challenge je vous retrouve avec ces deux petits anges qui dorment profondément il y en a une qui pue c'est vermont même je dirais ah ça c'est comment elle s'appelle déjà c'est rosemonde rosemonde elle pue du cul là elle a chié dans sa couche on l'a pas changé mais rien que les chouquettes quand elle dort my god c'est trop mignon voilà une petite photo pour le souvenir on a dit ces petits pieds pieds on a envie d'y toucher je sais pas et ben va se réveiller je le sens tu vas te réveiller c'est le chat qui rentre non je crois que la lumière était allumée mais en fait non ok et bien c'est pas grave la dernière fois donc on avait accueilli au monde solveig qui a grandi et que j'ai revu qui rapidement la pauvre elle m'a déçu parce que bon ok les blondes c'était sûr qu'elle soit blonde celle ci mais elle a les yeux du démon donc déception 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 rosemonde a toujours ses vieux comme sa maman et nous avons notre petite maman odile odile qui est enceinte encore une fois troisième trimestre en trois heures donc dans quasiment 24 heures sims ça fera un quatrième enfant et le dernier pour cette génération là parce que ça fait quand même pas mal de taf et on sera donc à trois filles pour l'instant on attend de voir voilà voilà non 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 mais tu viens pas réveiller ta soeur va dormir va dormir tu vas t'occuper mais que des coupes de cheveux est vraiment trop mignonne quoi un montre je par contre le nuage de puanteur derrière ça le fait pas heureusement de devenir aujourd'hui une enfant d'ailleurs va falloir préparer un petit gâteau on va lui préparer après un gâteau pour son anniversaire et on invitera son père non pas son père maintenant parce qu'il n'y a qu'un seul des enfants qui a un père c'est philippine alors que tous les autres sont plutôt ont eu deux mères en fait voilà c'est la particularité de cette saison là j'adore de cette génération c'est que les géniteurs sont plutôt des génitrices après on verra qui sera élu peut-être que c'est philippine et si c'est philippine c'est à dire que ben on sera encore avec un homme géniteur et si c'est une des trois autres enfin un une un des trois autres enfants ce que le troisième nous n'est il est encore là on sait pas ce que c'est et bien ça sera donc génitrice et regardez moi solvègue je lui ai mis une petite queue de cheval avec une petite tresse et un petit pyjama tâche de chien je crois voilà elle est trop coucouilloute elle est trop kiki bon alors elle est en colère ça va bien que ses yeux du démon ah mais je suis quand même très déçue qu'elle a les yeux rouges là franchement je pensais qu'on avait passé le cap mais je pense que c'est un bug avec les yeux violets elle aurait dû avoir les yeux violets mais ça s'est transmis en rouge donc basse et c'est une tristesse oh la rose monde la grâceuse quelle horreur la pauvre chouquette qu'est ce tu fais philippine à le gatal est prêt pour rose monde ta 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 hop tu vas mettre les bougies vite fait bien fait tu vois là et puis rose monde ben c'est bien mais là elle va manger un peu et après on pourra peut-être la laver avant de faire son anniversaire et philippine part en cours à tout à l'air ma jolie voilà une petite éponge sur la tête pour laver rose monde ce sera mieux quand même on pense le craché elle va sentir enfin la rose au lieu de sentir le caca fleur de rose et pas fleur de caca c'est mieux cette boule qu'elle a en guise de bidou oh la 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 on dirait qu'elle a avalé une pastèque mince le chat non c'est bon il est encore vivant il dort zut 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 j'étais en train d'appeler tout le monde pour l'anniversaire elle a grandi avant ah non c'est pas vrai oh quelle tristesse voilà et entrer bonne question végétarienne tiens ça fait longtemps c'est chiant mais voilà voilà il ya tout le monde qui arrive et tout là ah mais non rose monde t'exagères tu aurais pu attendre cinq minutes cinq minutes voilà l'air mignonne moi ça a toujours ça de gagner bon ben du coup tu vas faire connaissance avec tes cousines il y en a quelques-unes car tiens il ya sarah la la tronche de biais là qui arrive aussi funaise pour les choper c'est un peu chiant voilà tu discutes un peu avec tout le monde c'est cool ah il ya lui aussi qui est là bas allez 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 c'est pas grave on fait une une poule party cet après midi ça va être sympa ouh ben elle a pris un coup de vieux à sa mère un oh la la ah oui elle était elle était mieux plus jeune quand même il n'y a pas à dire alors tout ce monde vous pouvez quand même manger un bout de gâteau même si on n'aura pas eu le temps de manger et après qu'est ce qu'elle a bah oui elle a oublié oui ça c'est sûr tu as oublié ton anniversaire cocotte on n'a pas oublié de jésus ce que tu as grandi trop vite un agent tu as grandi un petit peu trop vite du coup bah voilà qu'est ce qui ressemble à son père c'est incroyable c'est le portrait craché de norman bon mais ça fait pas mal de monde quand même pas mal de gamins voilà il ya un peu tous les goûts des métis des blous il ya que deux couleurs de cheveux en fait enfin c'est trois avec la celle qui a les cheveux bleus sinon c'est noir ou bleu voilà il n'y a pas trop trop le choix par contre il y en a encore un qui est qu'on n'a pas invité fin si mais il est pas venu c'est romain c'est lui ah bah je peux plus l'inviter ah bah elle elle s'en va bah bravo on n'a même pas le temps de faire une poule partie allez nager discuter ici tout le monde à la piscine tout le monde à poil regardez on en été il fait chaud et j'ai pas d'orage ça c'est cool ouais ça y est ils viennent d'allô allez mais non meryl reviens ah mais non grossière bien meryl vient 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 qu'est fait elle mais vienne à toi nunuche si toi la maîtresse de maison t'es même pas en train de faire l'animation regarde ton ancienne amante elle s'en va et la petite est trop choquie il faut il faut il faut aller dans l'eau là faut profiter nager avec ah bah voilà tiens on va demander à tout le monde de venir dans l'eau ah bah il était là romain ben on l'a même pas vu non mais franchement allez nager discuter ici nager ici et elle elle peut pas y aller quel dommage pas envoyer les bambins dans l'eau ils peuvent pas se noyer ah oui il est là romain zut ce que tu peux pas l'appeler non tu connais pas attends est ce que toi toi tu connais toi a appelé il s'en va dommage ouais mais tout le monde s'en va mais ouais mais c'est pas drôle ouais il vient quand même où regardez ça pour le parti c'est cool alors voilà un petit tour dans l'eau vous aussi si vous avez chaud ça m'étonnerait un mois de janvier c'est rarement chaud il est trop chaud ah bah elle elle va lui parler à son cousin ça c'est rosemonde et ça c'est la petite solvague oula oula ça saute à une maison au bout non mais c'est sympa oula sacré boob saint odile sacré boob c'est elle qui s'est fait au toilette on va la laisser quand même aller aux toilettes on va pas regarder à qu'est ce qu'il a le chat qu'est ce que tu as le chat tu as peur de l'ordinateur mais pourtant personne s'occupe n'est sur l'ordinateur toi tu vas faire un petit câlin tu vas discuter avec le chat voilà tu vas faire des câlins au minou bon ben c'est bien ils sont quand même bien dans le haut tout le monde c'est cool c'est cool moi j'aime bien voilà on a fait une piscine ceci pour recevoir la famille et s'éclater quoi moi j'aurais une piscine dans ma vie dans ma maison bon j'ai un appartement donc c'est un peu compliqué mais j'inviterais à la famille les amis en été quand il fait chaud quoi ça me parait logique ah bah ça va mieux la glissade vas-y refait un coup remontre aux abonnés parce que là elle était de bois je suis sûr qu'elle va se casser la gueule mais eh bah voilà elle était quand même debout en train de glisser ah je l'ai vu mais oui mais applique toi aussi dans ce que tu fais cocotte pourquoi tu vas aussi loin pour aller là tu es un peu bizarre sur les bords quand même allez tu recommences et à ce coup ci tu le fais bien tu t'appliques waouh sympa 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 elle est rose monde voilà une glissade un peu sympa vas-y voilà c'était juste pour qu'elle essaye au moins une fois bon elle est crevée un mais elle doit faire ses devoirs quand même avant et puis ce sera bien après tu pourras aller dormir ma petite elle va te coucher au dehors je pense que dans quelques heures tu vas mettre bas au quatrième enfant maintenant les dés sont rejetés olala 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 ça y est ça y est ça y est bah oui comme d'hab va pisser avant comme d'habitude je me gourde pas maintenant je clique ici mais qu'est ce tu viens faire la trois aussi nuluche tu veux te laver va manger 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 tu es sourde de ce que je te dis va manger tout de suite allez tous les gosses qui s'y mettent croc c'est pas possible oh c'est une catastrophe ce jeu c'est une catastrophe non pain perdue voilà toi tu vas prendre une portion de ça vu que toi tu arrives pas et t'es buggé tu me gave y'a là que je te débugue un coup hop ça elle a plus son truc félicité là où je sais pas quoi célébrer voilà tu vas et après tu pourras être lavé d'accord elle veut tout de suite à baignoire bon toi ok t'es bien et si tu as le temps tu fêter de voir ce qu'elle les a pas fait toi tu as faim mais tu vas accoucher surtout allez go c'est parti quatrième enfant garçon fille fille ou garçon je recherche ma fiche de prénom que comme par hasard je sais plus où je l'ai mis aïe 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 j'ai un peu un souvenir de ce que c'était mais quand même je préfère m'assurer d'avoir ce qu'il faut ah je sais pas encore ce que c'est et c'est encore une fille en finesse mais quoi tu or de la mort à m'aider là ma fiche bon excusez moi c'est un peu le bordel sur mon bureau vous voyez rien et donc si c'est une fille on passe à la lettre t et on est bien j'ai un prénom en t j'ai pas le choix ça sera tilda et en même temps ça rejoint un peu nantile nantile tilda c'est plutôt pas mal et voilà pour le dernier enfant de cette génération nous aurons donc quatre filles et il faudra faire un choix entre ces quatre petites pépettes tu vas à l'été tu vas bercer as usual non tu t'occupes pas de elle là comment s'appelle solveig je sais plus solveig elle s'occupe d'elle-même voilà tilda est né maintenant ça va être s'occuper des marmots et va attendre tout simplement la vie jusqu'à tant qu'elle soit adolescente quatre filles voilà je pense que ça va ravir tout le monde le choix va être sympa parce qu'en général les garçons sont pas choisis là il ya vraiment quatre nanas donc et ce sera le dernier vote que vous ferez pour ce challenge puisque ben les enfants de philippines ou rosemonde ou solveig ou tilda seront la toute dernière génération du challenge donc on espère que tu me saoules toi on espère que toutes les filles soient très belles et qu'elles nous fassent des enfants encore plus beau premier jour d'école pour rosemonde bon je l'ai pas encore relooker je le ferai entre eux pour l'épisode prochain et comme ta soeur des caissons hop tu feras des amis puisque c'est essentiel pour la survie de notre famille et pour la future famille que tu fondras les futurs enfants et oui déjà moi je vois très très tôt dans l'avenir parce qu'en fait comme ils font des connaissances à l'école c'est hyper bien pour savoir les sims qui sont de leur âge et tout ça et qui peuvent justement c'est plus facile d'avoir de choper des connaissances quoi et voilà on peut pas être cinq minutes tranquille dès qu'elle donne un bain ça à salveig on a tilda qui pleure tu aurais bien très bien oh là là tu vas faire à bosser un petit peu odile parce que là on n'a rien fait on a un revenu ridicule à part la poubelle qui nous rend maintenant 66 flous d'assiettes niveau de tes bouquins c'est vraiment nul à chier donc là voilà c'est le veille que je les occupe fait occuper pendant un bout de temps tu avances sur tes livres s'il te plaît maintenant croisé doit oui 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 alors enfin fermi fermi n'est faire terminer et un bouquin à non mais je suis pas sûr là tu vas vendre un éditeur voilà et tu vas t'y remettre tout de suite ah oui bien sûr ta faim ça va jamais chez toi c'est chiant et ta faim est ce que tilda va ouvrir sa tronche on sait pas réseau social c'est parce que je veux on veut écrire et de genre guide d'entraînement le dernier livre de lille a été nominé pour une récompense à la prochaine cérémonie de récompense dimanche à 19h pour voir si elle a gagné ah c'est trop drôle on est jeudi c'est canicule dit donc aujourd'hui ah il pleut pas non mais vous imaginez la dernière fois le dernier été c'était orage tous les jours là on n'a que du beau temps ok donc sam excusez moi je donne d'ailleurs que c'est une bonne personne mais attendez mais elle a même pas une étoile et laisser la vivre d elle est même pas connue qu'est ce que vous lui demandez 1000 simflouz on n'est pas riche du tout pour l'instant donc bon en tout cas c'est cool je vais essayer de pas oublier pour le dimanche d'aller à la réunion des topi sims ce sont aussi l'anniversaire déjà des philippines qui deviendra ados non mais là ce sera l'anniversaire de pépette tilda oh la la ça va trois jours d'affilée trois anniversaires je pense que ça va vous régaler vous êtes vous allez être avis et pendant ce temps là il y en a une qui s'éclate dans la piscine à balles elle est trop malgré ses yeux du démon je sais je me remettrai pas et ben voilà ça faisait longtemps tilda c'est nerveux la 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 vas-y t'es obligé d'y aller ma poule parce que sinon elle va hurler dans mes oreilles et moi je vais devenir dingo quoi mais non tu vas pas mourir de chaud espèce d'idiote à deux filles d'idiote un up change toi un enfant peut mourir de chaud c'est quoi cette blague vas-y fait fait et de voir là où là ça peut goût ça bugouille ça bugouille pas mal tu fais tes devoirs et ça ira allez fait et de voir ma choupette si après tu pourrais être amusé tu feras ce que tu veux voilà voilà faut pas mourir de chaud comme ça jamais oh mais tilda oh mais dis donc philippine ta mère a droit de se reproduire autant qu'une fois qu'elle veut non t'es pas contente que tu as une petite soeur oh la la parce qu'elle sera plus belle que toi c'est ça c'est ça que tu dis c'est qu'elle sera plus belle que toi donc tu es jalouse à vous mais chante fille il est où le chat est dans l'eau qu'est ce que tu fais ah non allez un petit câlin à pastèque oh vous allez vous faire des papouilles sur le canapé dehors oh j'ai trop chouchou non ça va bientôt être l'anniversaire de tilda elle va devenir bambine dans quelques heures ce sera pour l'épisode approaching alors pronostic pour tilda les yeux quelle couleur et les cheveux quelle couleur parce qu'elle soit soit blonde soit rousse enfin rousse bien roux quoi et au niveau des yeux ben violet ou bleu parce que son autre merveilleux bleus non non on va pas on va pas les manger moum tu as un sale état que tu commences à être en sale état ma belle oui elle a reterminé un livre oh tu es fantastique odile oh la la deux livres en une journée tu vas vendre un éditeur hop ce deuxième livre on va voir les revenus un peu plus conséquent et après tu pourras t'occuper de toi parce que là je pense que tu as besoin ouais quand même donc les filles glissouillent un petit peu et hop c'est sympa c'est trop bien c'est qu'à t2 voilà odile comme carla qui fait un peu de yoga ah bah ça fera du bien tiens puis après tira prendre un bain et dormir tout ça elle est tilda va manger au nichon et après tira te coucher odile ta journée sera bien rempli et nous on se quittera là dessus ouais parce que quand même un accouchement et deux bouquins ça fait pas mal pour un épisode comme et un anniversaire raté aussi à avec avec rose monde qui est devenu enfant et puis après tout ça va aller très très vite tout ça va grandir très très vite elle est au lit ma belle nous te souhaitons une bonne douce et agréable nuit nous te donnons rendez vous comme moi même au prochain épisode du glee to beauty legacy challenge j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un like un commentaire à partager et à vous abonner moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt salut